Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du Cérial Gamer. Aujourd'hui, on va parler de mon échange avec la chaîne Rétrojeux, avec mon ami Rétrojeux. Et ce sera après le générique. Donc effectivement, avec l'ami Rétrojeux, on a fait des petits échanges. Et ça m'a permis d'avoir des jeux que je ne possédais pas dans ma collection. Alors, je me suis concentré sur les 5 plus gros échanges qu'on a fait ensemble. Et on est parti, on est parti tout de suite avec ce Megaman 3. Le Megaman 3 sur NES, alors que j'ai en loose, du coup. C'est-à-dire sans boîte, sans notice. C'est déjà sympa d'avoir ce jeu dans sa collection, parce que ce n'est pas forcément un jeu hyper courant. Ce n'est pas non plus un jeu qui est hyper donné. Donc voilà, sympa de l'avoir rentré. Maintenant, le challenge, c'est de trouver la boîte, c'est de trouver la notice. Ça ne va pas forcément être facile. Alors ensuite, deuxième jeunesse, un jeu Nintendo. Un jeu Nintendo que je ne possède pas non plus en boîte et notice, c'est le Ice Climber. Alors le Ice Climber, ça fait partie des premiers jeux. Là, c'est la version ASD. Et voilà, une version rare, une édition rare, un jeu sympa, avec un principe sympathique. Comme les premiers jeux NES savaient nous le faire, savaient nous concocter un gameplay aux petits oignons. Et encore content de l'avoir rentré. Merci Retrojeu. Et puis enfin, on va terminer par la NES. Ça ne termine pas l'échange, mais en tout cas, ça termine les jeux NES que j'ai pu récupérer. C'est ce Super Mario Bros 2 que bizarrement, je ne possédais pas dans la collection. Alors, pourquoi je ne le possédais pas ? Parce que c'est l'adaptation, en fait, ce n'est pas vraiment un Mario. C'est l'adaptation avec un skin de Mario d'un jeu japonais, le Doki Doki Panic, me semble-t-il. Donc là, en l'occurrence, j'ai pu le récupérer. Et puis, ça rentre direct dans la collection. Comme vous voyez, je rentre du boulot. Donc, je n'ai même pas pris le temps de mettre un T-shirt. Voilà, j'étais content de vous montrer ça. Et puis, on passe à la Game Boy. Game Boy en boîte. Où là, on a pu trouver un accord pour le Tintin au Tibet, version Game Boy. Donc, il est sans notice, sans la cale. Mais bon, je vais me trouver une cale, je vais me trouver la notice. Et ça va être sympa de pouvoir se le faire, parce que je ne le possédais pas dans la collection. J'avais l'autre. Parce qu'il y en a deux qui sont sortis sur Game Boy. Le Temple du Soleil, qui est justement ici. Et voilà, que je possède ici en version complète. Et puis, il y a ce Tintin au Tibet. Voilà, donc des jeux infogrammes. Je sais qu'ils ont eu une mauvaise pub avec le joueur du grenier. Voilà, pour moi, ça reste des bons jeux avec un gameplay approximatif. Mais ça reste des bons jeux bien réalisés. Et puis, pour ceux qui aiment bien la liste en Tintin, voilà, c'est du bonheur vidéoludique. Ensuite, alors, si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que je ne suis pas forcément un grand adepte des Pokémon. Je n'en ai pas énormément dans ma collection. Il y a des gens qui ne collectionnent que ça. Mais voilà, je suis issu d'une génération. J'ai 40 ans. Et vous imaginez que quand les Pokémon sont sortis, moi, j'étais sur d'autres chasses, si vous voyez ce que je veux dire. Et en l'occurrence, donc là, j'ai pu rentrer ce petit Pokémon rouge, version allemande. Alors, voilà, avec boîte notice. Et par contre, c'est du full allemand. Donc, c'est un peu dommage, mais je ne pouvais pas le laisser passer. Ça reste une belle pièce de collection. Reste plus qu'à me trouver la version française, en loose. Et puis, voilà, j'aurai une boîte allemande, une version française. Je ne suis pas prêt à mettre des sommes folles pour la version française. Celui-là, ça doit facilement tourner aux alentours des 150 ou 200 balles. Voilà, je n'ai pas 200 balles à mettre dans ça. Donc, clairement, voilà, c'est un petit plaisir que je me suis fait. Et puis, c'est une petite version sympa qui a pu être acquise pour pas grand-chose, au final. Sinon, alors, je ne le retrouve plus, mais j'ai eu le Battletod. Alors, le Battletod in Battle Maniacs sur Super Nintendo en loose. Donc, là aussi, un jeu que je voulais posséder en complet. J'ai trouvé la version loose. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le plus cher, à savoir la boîte et la notice. Comme c'est souvent le cas chez Nintendo, c'est le carton qui coûte cher. Et c'est le papier aussi. Donc, voilà, si jamais vous avez ça dans votre collection, vous voulez vous en débarrasser et m'en faire cadeau, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de choses. Et en tout cas, merci encore à Retrojeu pour ta sympathie, pour ton naturel, pour cet échange, tout simplement. Et puis, voilà, pour tous les bons moments qu'on a passés, qu'on passera encore ensemble, encore vraiment, merci pour tout. Voilà. En tout cas, si vous ne connaissiez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, et puis à regarder les autres vidéos. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire dans les centaines de vidéos que vous allez trouver sur la chaîne. Et nous, on se dit à bientôt sur la chaîne du Cérial Gamer. Salut ! Sous-titrage ST' 501